... Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission. L'émission où, comme vous le savez, on expose certes des difficultés, il en faut bien, et d'ailleurs, il y en a toujours, surtout, là on ne s'y attend pas, mais surtout, et c'est le principe de votre émission, des solutions. Une question qui revient toujours sur le divorce par consentement mutuel, c'est le délai. Pourquoi ? Eh bien parce que, depuis quelques temps, on peut divorcer amiablement sans faire appel à un juge. Ce n'est pas désagréable, j'en ai rien contre les juges ! Mais c'est vrai que ça enlève comme un aspect procédural conséquent de temps de délai, et puis, beaucoup de gens étaient un peu impressionnés d'aller devant une juridiction, ne serait-ce que dans la salle des pas perdus, où ils rencontraient souvent tout leur entourage, les gens qu'ils n'avaient pas rencontrés depuis très longtemps à cette audience, et leur disaient, mais dites-moi, comment ça va, ça va bien ? Oui, oui, ça va très très bien, je suis là pour régler une petite affaire. Enfin, une situation, quand même, que ces personnes n'osaient pas, en tout cas, entrevoir, ou du moins, un mauvais moment à passer, en réalité, là. Les choses ont un peu changé, car effectivement, plus besoin de passer par un juge avec une procédure très simple. Schématiquement, on va voir un avocat, chacun doit avoir son avocat, par exemple, les deux peuvent voir un premier avocat, pour expliquer la situation. On leur dit, écoutez, voilà, il faut que vous ayez un divorce, vous êtes d'accord sur l'ensemble de tout, en réalité, on parlait d'une façon crue, et puis, il faudra de toute façon que chaque personne ait un avocat, que chaque avocat envoie à son client la convention, le document sur lequel on est d'accord, auquel cas, ce dernier, chaque personne qui va divorcer, aura 15 jours de délai, pour réfléchir. Est-ce que je veux bien ou pas, finalement, signer ce document de divorce ? Alors, je signe pas ! Non, non, j'attends les 15 jours ! Et puis, après, on se rend compte qu'un jour après, on signe le document, le texte ne le dit pas, mais pourquoi pas les avocats présents avec les parties, et puis, enregistre ce document chez un notaire dans un date de 15 jours. Voilà comment ça se passe idéalement. Donc, c'est rapide. Si on regarde bien les textes et les choses, la façon dont on doit le se passer, ça fait 15 jours, plus qu'un jour, un mois. C'est très rapide. Mais maintenant, alors on me dit, mais des fois, pas spécialement un mois, mais c'est vrai que dans la profession, des personnes ont eu donc ces réflexions, on leur dit, mais je comprends pas, on nous dit que c'est un divorce rapide, et vous me dites maintenant que ça va être compliqué. Je comprends pas. Ben oui, parce que, faut pas oublier quelque chose, qui dit divorce par consentement mutuel, on peut dire qu'on est d'accord, sur tout, sur les enfants, etc. Et un aspect, souvent, qui arrive, c'est quoi ? Eh bien, d'abord, les gens ne sont pas d'accord sur tout. D'autre part, tout n'est pas réglé, ils n'ont pas encore deux résidences séparées, il faut quand même qu'on règle l'histoire des adresses. S'il y a un foyer conjugal, il faut que l'autre ait une autre adresse, ça peut servir en cas de divorce, il faut que ce soit réglé avant, qu'on sache où la personne, au moins, sera. Et puis, sur les biens. Parce qu'on n'a pas besoin de vendre un bien pour divorcer amiablement, ce n'est pas utile. Mais on doit quand même s'entendre sur la façon dont les choses vont se passer, par ce qu'on appelle le plus couramment un acte liquidatif. Et oui, c'est quoi un acte liquidatif ? C'est un acte par lequel on prévoit comment vont être liquidés les biens de la communauté. On a, par exemple, une maison, très bien. On ne doit pas la vendre pour divorcer. Mais par contre, on doit s'entendre sur le sort de cette vente de qu'est-ce qu'on va faire, de l'argent, comment ça va se passer pour le prêt, etc. De toute façon, ce que ce soit réglé. Alors, c'est réglé dans cet acte liquidatif. On peut aussi rester en communauté dans ce cas-là. Il faut un autre acte. On dit, écoutez, on reste ensemble de telle façon, même après le divorce, sur ce bien. Mais il faut un acte là également. Et c'est là où ça peut prendre du temps car il faut aller chez un notaire. Il faut donc envisager ce document et que tout le monde s'accorde. Mais en tout cas, bonne nouvelle ! Il n'y a pas besoin de vendre un bien pour divorcer. Il faut juste s'entendre sur les conditions dans lesquelles financièrement les choses vont être réglées à l'avance. C'est tout. Donc aujourd'hui, finalement, allez, en synthèse, comment ça marche ? Je vends mon avocat. Il me dit, acte liquidatif, je suis prêt, on est d'accord sur tout. Je vends le notaire, je fais l'acte en question. Boum ! On envisage la rédaction en question de la convention. on envoie 15 jours. On attend 15 jours quand même, patiemment. Enfin, ça dépend de vous. Et puis, on signe chez l'avocat et on envoie chez le notaire qu'il y a 15 jours. Et dans ces cadetions, eh bien oui, là, vous avez divorcé rapidement. Ainsi s'achève notre émission Passant mon avocat. L'émission, on évoque beaucoup de difficultés, mais surtout, surtout, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada